Le matin, bien avant que le soleil se lève, c'est un endroit sombre, statique, figé. Mais ce n'est qu'une illusion. Cet endroit s'anime, s'illumine, grouille de vie lors de l'arrivée des tout-petits. Ici, nous sommes dans les centres de la petite enfance. Regardez Clara qui apprivoise un nouveau jouet et Francis qui tente de manipuler un crayon pour dessiner une maison. Observez leurs yeux qui pétillent, qui s'interrogent. Remarquez leurs gestes qui posent des questions. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent à entrer en relation avec le monde qui les entoure pour exprimer leur goût, confier leurs inquiétudes, explorer un nouveau jeu, se faire des amis et communiquer leurs besoins. À nous de décoder leurs messages pour les aider à grandir et s'accomplir. Louise Désilet est spécialiste du langage non-verbal chez l'enfant. Elle s'intéresse particulièrement à la communication avec les tout-petits et surtout aux différentes clés qui nous permettent de la décoder. L'observation, c'est la capacité de regarder les enfants, mais pas seulement de se laisser impressionner par ce qu'on voit, comme quelqu'un qui serait dans l'une et qui regarderait, mais c'est regarder de façon active. C'est se poser des questions, c'est qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train d'arriver. C'est vraiment ça, observer, c'est être actif, c'est regarder activement. Caresser un coin de doudou, retourner une voiture de tous les côtés, danser, tout a un sens. Chaque geste, mimique, chaque son a un pourquoi et un comment. En fait, décoder les messages cachés, c'est d'abord voir les comportements des enfants, des comportements qui traduisent, par exemple, leurs intérêts. On observe aussi ses relations, avec qui ils jouent, comment ils jouent. Est-ce qu'ils vont vers les autres aussi, à temps que les autres viennent vers lui? Est-ce qu'ils jouent autant avec les garçons, avec les filles? Avec les plus grands, avec les plus petits? Comment il est avec les adultes? Avec son éducatrice habituelle, avec les éducatrices remplaçantes. Alors, on observe aussi ces relations. Le décodage de la communication non-verbale de l'enfant en bas âge constitue la base de la relation significative avec l'éducatrice. La qualité de cette relation constitue en effet un des facteurs les plus importants de l'expérience vécue par l'enfant en service de garde. Plus le décodage est rigoureux, meilleure est la relation entre l'éducatrice et l'enfant, et Paris-Cochet, meilleure est l'expérience en service de garde vécue par l'enfant. de l'expérience en service de protection, mais simplement aussi en service de mariage, sans cesse sur les élections, l'enfant soit puits de garde vécu par l'enfant.